Vous devez bien comprendre que ce qui vous arrive, Madame Gerbet, est à la fois une grande chance et un grand malheur. Vous êtes riche, c'est un fait, vous allez pouvoir vous acheter ce que vous voulez, faire des cadeaux, mais attention, attention pourquoi ? Parce que vous devez vous méfier. Quand on a de l'argent, soudain, on vous aime. Mais on m'aime déjà, qu'est-ce que vous croyez ? Ce que je veux dire, c'est que soudain, des inconnus vous aiment. On va vous écrire des poèmes, des lettres d'amour, on va vous demander en mariage. On va vous demander de l'argent pour soigner la leucémie d'une petite fille qui se prénomme Jocelyne, comme vous. La maman d'un myopathe vous enverra une vidéo bouleversante de son petit qui tombe dans l'escalier et vous demandera de l'argent pour pouvoir installer un ascenseur chez elle. Une autre vous enverra des photos de sa propre mère en train de baver, de se faire dessus. Et je ne vous parle même pas de votre cousine à Pointe-à-Pitre. J'ai une cousine à Pointe-à-Pitre ? Ben oui, oui. Victoire, guerre bête, avec insulté. Mais qu'est-ce qu'une lettre de différence, à côté des liens du sang ? Elle vous demandera de l'argent pour pouvoir se payer le billet pour pouvoir venir vous rejoindre, depuis le temps qu'elle vous recherche. Et puis aussi un petit peu d'argent pour un petit studio, parce que c'est quand même plus commode que l'hôtel pour rester près de vous. Par la suite, elle vous fera rencontrer un ami guérisseur qui vous fera perdre ses kilos en trop. Je fais déjà un régime. Merci.